On fête la dernière de M. Ramos qui part en retraite, un match sans véritable enjeu et pourtant les déjà champions de France nantais font le spectacle. 34ème minute, corner de Pedros, Endoram prolonge la tête et Patrice Locco transforme le tout de la plus belle des manières. Regardez au ralenti cette inspiration pleine de finesse, talonnade de Locco, 22ème but pour lui et 1-0 pour Nantes. Bref, les champions se font plaisir, la réaction lyonnaise toujours en première période, Roi avec deux places qui lance, James de bas face à Casagrande, réflexe du gardien nantais, superbe. Et comme Dominique Casagrande est décidément très chaud, le voici encore en danger, centre de Stéphane Roche, reprise de Gava et parade superbe de Casagrande, toujours 1-0 pour Nantes. Mais Lyon, invaincu cette saison à Gerland, n'a vraiment pas envie de quitter son public sur une fausse note. Bref, on va passer sur la gauche avec Stéphane Roche. Il a le temps d'ajuster son centre, à la réception la tête de Jean-Luc Sassus pour son premier but de la saison, contraste avec Patrice Locco, sacré meilleur buteur avec 22 réalisations, 1 partout comme au match allé Nantes. Et donc champion Lyon et son dauphin, grâce aux joueurs, mais grâce aussi à Jean-Tigana. Même score qu'au match allé pour les deux équipes, pas le record de la saison, mais c'est un petit peu ce qu'on vous avait annoncé en début de soirée. Il y aurait énormément de spectacles, voici pour le résultat. Maintenant, le classement qui, c'est vrai, a été connu quasiment depuis la semaine dernière. Seuls quelques remaniements se sont opérés. On regarde un peu la fin également de ce classement avec cet ordre-là, qu'en s'enchaut. Donc, ça, on le savait aussi, en deuxième division. À propos de la deuxième division, avant cela, bien sûr, les buteurs, avec Locco qui, donc, est resté à la même distance de qu'avec Guiglia, deux buts, donc, et ce qui termine meilleur buteur, capot canonnière, et comme on dit en Italie. La deuxième division, oui, c'est parti maintenant avec... Merci. Merci.